bonjour bonsoir bonne nuit bienvenue sur radio thaïlande merci à tous mes fidèles bienvenue peut-être aux nouveaux spectateurs et je poursuis donc dans cette vidéo le développement de mon projet pour la campagne présidentielle de 2022 aujourd'hui je vais commencer cette vidéo en lisant un extrait d'un discours politique qui a un peu plus de 50 ans et après l'avoir lu je vous dirais pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu de qu'il s'agissait dans quelles circonstances la france ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est mais il se peut aussi que dans l'immense évolution actuelle du monde en multipliant les contacts directs de peuple à peuple on serve la cause des hommes c'est à dire celle de la sagesse du progrès et de la paix il se peut que ces contacts contribuent à l'atténuation déjà commencé des contrastes et des oppositions dramatiques entre les camps qui divisent l'univers il se peut qu'ainsi les âmes partout où elles sont sur la terre se retrouvent un peu moins tard au rendez vous que la france a donné à l'univers voici 175 ans celui de la liberté de l'égalité et de la fraternité alors très beau discours du général de gaulle prononcé en 1964 lorsqu'il a reconnu officiellement la république populaire de chine je vous renvoie au lien sous cette vidéo vers un reportage qui est assez court 16 minutes et instructive donc j'ai effectivement aujourd'hui décidé de passer directement au temps 3 de mon pilier 1 c'est à dire l'influence de la france dans le monde pour ceux qui verraient une dispersion je dis non sachez que mon projet présidentiel il est cadré on pourrait le voir comme un tableau dont j'ai dessiné les grands traits et que je vais peindre par petites touches sans forcément toujours travailler dans la même partie du tableau on jugera à la fin de l'année puisque comme on dit c'est de la fin du mal qu'on paie les musiciens si le tableau est réussi ou s'il est raté donc aujourd'hui parlons de rapprochement avec la chine car ce sera si je suis élu président de la république ma priorité numéro un alors je sais que ça va déjà faire jaser un certain nombre de personnes mais laissez moi développer mon propos sur le sujet et comment je vais le faire j'ai pensé en fait à une petite mise en situation imaginez comme dans le plan favorable où mon projet présidentiel a commencé à à plaire j'ai commencé à devenir très vu sur youtube je suis rentré en france je suis monté en flèche dans les sondages j'ai créé la surprise je suis élu président de la république et bien imaginez conformément à mes promesses de campagne le lendemain de mon élection je suis dans l'avion direction la chine pour une première visite d'état qui bouscule tous les protocoles puisque j'ai dû décaler ne pas respecter un certain nombre de choses pour être le lendemain de mon élection face à face au président de la chine qui sauf s'il lui arrive un accident sera certainement encore d'ici là le président xi jinping et j'ai décidé dans cette vidéo de parler comme si je m'adressais à lui naturellement je m'adressais de manière peut-être un peu plus familière et inofficielle par rapport à une visite d'état mais ça va résumer ce que j'aurais vraiment envie de dire à monsieur xi jinping alors cher chi cher chi déjà merci beaucoup de me recevoir aussi rapidement merci beaucoup d'avoir accepté ce symbole très fort qui fait déjà beaucoup parler dans la communauté internationale merci merci et j'espère ça va être le début d'une collaboration étroite comme je vais vous l'exposer rapidement aujourd'hui j'ai un peu regardé quand j'ai commencé ma campagne quand j'ai commencé à travailler à mon projet je me suis un petit peu renseigné comme tout à chacun par quelques recherches sur internet sur les relations franco chinoises et c'est vrai qu'on trouve en fait assez peu de choses on trouve assez peu de choses alors il ya cette fameuse déclaration du général de gaulle que vous même n'avez pas oublié puisque j'ai vu sur youtube que vous êtes rendu en 2014 pour fêter les 50 ans de cette déclaration à la fondation charles de gaulle j'ai vu une vidéo vous étiez reçu par un certain nombre de hauts fonctionnaires ou personnes que je connaissais pas à part jean-pierre raffarin notre ancien premier ministre qui est un fervent activiste disons des réchauffement des relations en tout cas du développement de l'amitié franco chinoise alors j'ai noté que cette vidéo avait fait 2500 vues voyez c'est ridicule 2500 vues c'est à dire une vidéo sur vous visitant la fondation charles de gaulle 2500 vues j'ai aussi noté que jean-pierre raffarin était le plus haut représentant si on peut dire ce qu'à l'époque je crois pas qu'il avait aucune fonction très officielle présent j'ai pas vu le président de la république j'ai pas vu le ministre des affaires étrangères j'ai pas vu grand monde dans cette vidéo alors je sais pas si à cette époque il y avait quelques petits incidents qui faisaient que vous étiez un peu en froid en tout cas j'ai trouvé ça un petit peu dommage 2500 vues tout ça pour vous dire que les relations franco chinoise intéressent assez peu en france et on trouve assez peu de choses quand on tape sur internet on trouve très peu de choses en vérité sur les relations franco chinoise j'ai trouvé autre chose j'ai trouvé autre chose c'était une vidéo de laurent fabius ministre des affaires d'étrangères il ya quelques années qui en 2014 également d'ailleurs ça coïncide on a dû un peu parler voilà cinquantenaire des relations on a dû un peu comme ça se préoccuper et donc il parlait de la mission de martin aubry qui pendant deux ans a été confié d'une mission pour pour réchauffer fin resserrer développer les liens entre la france et la chine alors il était question de les questions de commerce comme souvent mais une des une de leurs plus grandes fiertés dans cette vidéo c'était amusant c'était une ville une ville éco durable c'est à dire que c'était un projet franco chinois du développement d'une ville éco durable alors pour la petite histoire qui se trouve être en banlieue de Wuhan dont on a beaucoup parlé en 2020 pour d'autres raisons pourquoi ça m'a fait un peu tilté bon bah alors là je ne sais plus 600 vues je crois cette vidéo donc là on est vraiment dans le domaine de la personne un peu étrange qui s'intéresse aux relations franco chinoises qui fait des recherches sur youtube sur les relations franco chinoises donc là on est même presque suspect et si on était comme chez vous peut-être même que je serais déjà interpellé par le régime pour recherches non conformes je vous taquine si vous découvrirez je l'espère au cours de l'année prochaine l'humour français donc j'ai je me suis intéressé à ces sujets là et ville durable et bien ville durable pour moi ça va peut-être vous pas paraître un peu choquant ce que je dis mais c'est tout à fait anecdotique on va faire une ville durable très bien et certains architectes certains urbanistes et puis laurent fabus et puis et puis martin aubry puis peut-être le maire de je sais pas quelle ville chez vous vont être très contents ça va les amuser ça va les distraire ça va les faire se sentir très fier et très utile et une fois qu'on aura fait cette ville durable bon on n'a plus le temps là si on n'a plus le temps de faire les villes durables ça me fait penser parfois au concept car dans l'automobile c'est ces voitures du futur qui volent sans essence au final on roule toujours dans des voitures qui n'ont quand même pas beaucoup 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 évolué depuis de très très nombreuses années enfin si l'électronique de bord etc pas de disgression donc cette ville nouvelle on n'a pas le temps là de faire des prototypes de villes qui d'ailleurs parfois échoue en morceant sur ce sujet j'ai vu qu'un cabinet allemand avait conseillé aussi un nouveau maire pour une ville éco durable mais pour des raisons que je vais pas développer ici parce que pareil ce serait long mais cette ville a été un échec et aujourd'hui c'est une ville fantôme donc c'est une ville vide voilà donc sous prétexte de faire des villes éco durables on dépense du béton parce que je doute qu'elle était construite en bambou des quelques vues que j'ai vues et donc c'est vraiment tout ça c'est quand même un peu décevant c'est ça que je voulais dire c'est qu'au final quand j'ai cherché déjà les relations franco chinoises n'intéressent personne et ce qu'on trouve et bien c'est du commerce voilà on parle de commerce on parle d'avions j'y arrive ou bien voilà des projets écologiques qui à mon avis reste tout à fait anecdotique et pas du tout à la hauteur des enjeux qui nous attendent alors pour parler commerce si sache que et bien je ne vais pas m'impliquer personnellement sur ce domaine là je sais que mes premiers 16 heures étaient assez ravis de venir vendre des airbus mais je suis président de la république si je ne suis pas vrp d'airbus ni d'ailleurs de n'importe quelle entreprise française j'ai pour ça nommé un ministre de l'économie fort compétent fort motivé dans le développement des échanges commerciaux entre la france et la chine dans ce qu'on va appeler l'économie actuelle économie va y venir que j'aimerais faire considérablement évoluer donc mon ministre de l'économie s'occupera de négociations de contrats d'affaires en tout genre concernant les aspects militaires parler quand même rapidement si bien vous savez qu'en france le président de la république est aussi chef des armées donc naturellement je garderai un oeil attentif sur tout ce que pourra me rapporter mon ministre de la défense que j'ai nommé lui aussi personne très expérimenté et mes chefs d'état major des armées j'ai entière confiance en eux je saurais le moment venu si certaines décisions arrivent au niveau où ma prise de décision est requise et bien à décider ce que j'estimerais être dans l'intérêt de la nation sache que chasse sachez s'il est peut-être un peu tôt pour se tutoyer que la seule directive à la seule directive que j'ai donné à mon ministre de la défense et à mes armées c'est effectivement d'être sur une attitude de défense active donc c'est comme au football on peut défendre en marchant ou défendre en étant solide sur ses appuis donc je leur ai demandé de ne prendre aucune initiative qui puisse apparaître dans aucun théâtre du monde comme une provocation ou une initiative malencontreuse ceci étant dit nous sommes naturellement extrêmement vigilants et prêts à défendre les intérêts vitaux de la nation mais donc moi président de la république ce n'est ni d'économie ni de géostratégie militaire que je souhaiterais maintenant m'entretenir avec vous si j'aimerais m'entretenir de mon projet présidentiel qui s'appelle croître autrement donc croître autrement je vous ai amené un document ici d'une trentaine de pages traduit en chinois naturellement ça fait l'objet d'un certain nombre de réflexions et de travaux pendant plus d'un an de campagne présidentielle il s'agit vraiment d'inventer un nouveau modèle économique pour le monde donc ce que je vous propose j c'est de travailler sur ce projet avec moi bien sûr l'idée qui a fait naître ce projet c'est le défi climatique on sait qu'aujourd'hui il n'est plus temps d'attendre il n'est plus temps d'avancer bien trop lentement comme c'est le cas depuis le sommet de rio dans les années 90 je crois vous imaginez ça va bientôt faire 40 ans que on fait des sommets des cop 21 la france était très fier pour accoucher de petites souris il est temps de vraiment prendre à bras le corps le défi climatique mais non pas en en faisant quelque chose de terrible qui va nous obliger à régresser je n'aime pas l'emploi du mot décroissance je n'aime pas l'idée que l'écologiste soit forcément quelqu'un qui qui est contre la technologie contre le progrès je ne vais pas développer aujourd'hui point par point dans le détail ce projet croître autrement chi mais je vais vous résumer en quelques points ceux qui vous concernent très directement pour que vous ayez un peu une idée de là où je veux aller mais donc cela passera je vous invite chi à ce qu'on développe le rythme de nos rencontres donc je ne vais pas nommer encore une fois un ministre des affaires étrangères qui lui-même nommera un chargé de mission qui lui-même se vantera de faire huit voyages en chine par an non ce que je vous propose c'est de se voir sur une base trimestrielle vous j xinping et moi président de la république française donc sur une base trimestrielle ce qui impliquera deux voyages par an pour chacun deux fois chez l'un deux fois chez l'autre alors peut-être qu'aujourd'hui vous allez vous dire moi la france c'est quand même pas grand chose c'est un le poids de ce qu'on est est ce que ça vaut deux voyages par an mais écoute j'espère j'espère monsieur jinping vous convaincre par ce projet qu'il ne s'agit pas que de relations avec la france mais qu'il s'agit bien de s'engager car vous allez le voir il va aussi falloir inclure dans ce projet naturellement les états unis la russie et l'inde dans un ce que je qualifierais d'un g5 climatique car il sera beaucoup plus efficace sur les problèmes climatiques de travailler à 5 les 5 blocs représentant 65% de la pollution mondiale cas 195 comme on a essayé de faire pendant la cop 21 que ça plaise ou non si vous voulez à ceux qui ne seront pas impliqués dans ce groupe de travail moi je vous dis je vous propose faisons ce groupe de travail faisons avancer les choses les autres suivront ne suivront pas mais ce qui sera fait sera fait dans l'intérêt de tous donc ça c'est g5 climatique fait partie du projet qui est dans les 30 pages mais le croître autrement pour vous résumer les points qui vous concerne très directement il y à l'idée donc de relocalisation de la production si donc on en parle déjà un j'ai pas tout inventé on en parle en france de relocalisation de la production le gros problème qu'on a en france si c'est que les gens sont encore beaucoup trop centré sur eux ils ignorent la chine je terminerai notre entretien là dessus or on peut s'amuser comme on veut en france j'ai un vieil ami qui travaillait chez michelin que vous connaissez sans doute comme une entreprise qui m'a dit un jour quand il est rentré en france il savait pas trop quoi penser en fait parce qu'il revenait de shanghaï et donc il revenait de shanghaï il a vu la chine il a vu la chine ces villes la pollution le business à la chinoise et puis il revient et il voit puisque le siège de michelin et clermont ferrand des bons petits français faire leur tri de déchets et il me disait voilà je savais pas trop comment penser voyez c'est que les gens sont contents ils se sentent utiles et écologiques de trier leurs déchets mais si seule la france si seule la france toute seule dans son coin est propre et disons vertueuse ça va servir absolument à rien on a besoin de travailler avec vous on a vraiment besoin de travailler avec vous d'où effectivement sur le relocalisation des productions c'est exactement la même chose on parle de relais relocaliser notre production en france on parle de se réindustrialiser effectivement je pense qu'il faut qu'on soit capable en france de produire plus ou moins tout ce dont on a besoin sans avoir à importer des produits qui viennent de loin ce qui est écologiquement tout à fait pas acceptable donc on doit faire évoluer nos logiciels ça c'était une époque où on ne pensait pas à être économe point d'énergie naturellement on doit travailler avec vous puisque ça va impliquer chez vous des pertes de débouchés si je vous dis demain j'arrête d'acheter vos mouchoirs parce que je vais les produire moi même on va avoir à travailler ensemble parce que d'une part moi je sais plus faire des mouchoirs et puis d'autre part toi tu vas dire oui mais je fais quoi de mes mouchoirs donc faut qu'on bosse ensemble sur la problématique de relocalisation ça va valoir aussi sur le terrain agricole j'aime emploi le terme aussi de remembrement planétaire voilà il ya eu des étapes un certain nombre d'étapes dans l'histoire ou des états ont fait des remembrements des réorganisations assez important et bien aujourd'hui on a un remembrement planétaire à faire sur la production industrielle et agricole et je souhaite travailler sur cela avec toi il y a une deuxième grande idée après la relocalisation des productions c'est la qualité il faut que les mentalités collectives au niveau mondial évolue il faut que on arrête de croire il faut que le nouveau dieu ne soit plus la consommation en quantité la nouveauté en permanence il faut vraiment accentuer sur la qualité j'ai un exemple je voulais prendre un exemple désolé si je prononce mal ton prénom mais j'avais un exemple aujourd'hui qui m'a vraiment fait réfléchir j'ai acheté ce casque ce casque j'ai acheté ce casque 5 euros ce casque qui est fait en chine alors il se trouve que moi j'habite dans un quartier bon là on est en train de faire la vidéo on pardonnera je suis pas vraiment devant xi jinping le jour où j'ai acheté ce casque si j'habitais dans un quartier qui ne me proposait pas vraiment d'alternative en fait je n'avais pas de casque j'ai acheté ce casque 5 euros 5 euros et je sais que dans six mois il va plus marcher puisque je l'ai acheté pour remplacer un casque qui coûtait lui-même 5 euros et qui a tenu 6 mois je n'avais pas d'alternative plus cher quand bien même puisque le centre commercial près de chez moi c'est ce qui propose des casques à 5 euros quand bien même j'aurais eu un casque à 50 euros est ce que je l'aurais acheté peut-être pas non mais si on m'avait proposé un casque à 50 euros avec une facilité de paiement sur cinq ans où je savais que j'allais débiter automatiquement sans avoir à faire des démarches compliquées de 5 euros tous les six mois pour un casque qui était garanti cinq ans est ce que je l'aurais acheté et si en plus on n'avait proposé que ça et s'il n'y avait pas eu 25 casques dans l'étalage mais trois et bien j'aurais acheté un de trois casques et l'humanité ne s'en serait pas plus mal porté alors là aussi il va falloir travailler ensemble parce que ça veut dire que peut-être qu'au lieu de dix ouvriers il va falloir deux ingénieurs et huit ouvriers ça implique un certain nombre de changements mais l'idée de la qualité elle est là il faut qu'on consomme moins mais mieux et il va falloir que les gens acceptent cette idée là on sait très bien aujourd'hui qu'il y a des gens pour qui acheter faire du shopping c'est un peu une façon d'exister il faut il faut faire changer ça cette veste je l'ai depuis 12 ans donc à titre personnel je pourrais donner un certain nombre d'exemples parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui consomme beaucoup de matière donc la qualité il faut vraiment faire quelque chose et vous êtes bien sûr concerné vous souhaitez monter en gamme c'est le moment mais monter en gamme si c'est pas que dire on va produire des ordinateurs des avions au lieu de produire des mouchoirs et des casques non il nous faut des casques mais il nous faut des casques qui durent dix ans voilà voilà et qui coûtent plus cher forcément on en achètera moins donc l'un de l'autre on s'y retrouve un petit non c'est pas d'illusion mais sur ce thème j'aime bien un peu la mode enfin d'ailleurs pas trop j'ai pas trop le temps mais j'imaginais un monde où les collections ce serait plus printemps hiver mais la collection 2020 pour les années 2020 et la collection des années 30 vous voyez ce serait sympa on attendrait une nouvelle collection ce serait quelque chose un peu comme on prépare les jeux olympiques ou la coupe du monde ce serait quelque chose qui se prépare pendant pendant deux trois ans on parlerait des deux mille vingt-sept des premières esquisses y aurait des on découvrirait un peu en off les premiers modèles de la collection des années 30 et puis effectivement le début des années 30 ce serait un déversement de nouveautés etc mais après on serait habillé pour le siècle enfin pendant pour la décennie donc il faut voilà j'essaie de donner comme ça tu verras si tu apprends à me connaître je suis quelqu'un d'assez passionné qui a pas mal d'idées j'ai des gens autour de moi pour me canaliser mais je voulais aujourd'hui que tu me vois tel que je suis donc voilà j'ai pas non plus trop trop cherché à dissimuler qui j'étais donc on a bientôt terminé la transition énergétique donc relocalisation focus sur la qualité des thèmes que j'ai développé dans mon projet présidentiel et la transition énergétique alors naturellement ça tu sais ce que c'est donc je peux aller vite mais pourquoi je la mets en troisième parce que en fait la transition énergétique on va devoir faire ensemble elle dépendra justement de notre capacité qu'on aura à avoir réduit en amont notre consommation d'énergie et là dessus il y a ceux qui n'y pensent pas et donc qui vont dire de toute façon sans le nucléaire on n'y arrivera pas j'ai encore des études et c'est là que j'aimerais qu'on travaille ensemble parce que si j'imagine que tu as un tas de données moi aussi j'ai pas mal de données j'ai pas mal de scientifiques qui bossent mais ils sont pas encore tous d'accord et on en parle très mal dans le pays j'aimerais être beaucoup plus pédagogue avec ma population avec ma population sur le sujet de la transition énergétique alors sache toi pareil tu feras ce que tu veux chez toi mais moi je j'ai déjà mentionné le fait que pour moi c'était hors sujet de condamner ou pas j'ai un doute donc tu me pardonneras si est-ce que oui puis tu n'es pas vraiment là pour me dire est-ce que j'ai au cas où je me répéterais mais effectivement dans le cadre d'éventuellement d'accords commerciaux sache que je dirais à mon ministre de l'économie de ne pas faire de la lutte contre les minorités ouïghours ou le maltraitement de ta population des conditions commerciales pour moi c'est hors sujet je suis pour le non interventionnisme en politique intérieure tu vis ta vie comme tu veux en chine c'est très triste et je tiens de te dire d'un point de vue personnel mon désaccord sur le fait d'emprisonner des journalistes ou même de tuer des opposants je trouve ça très dommageable mais tu fais ce que tu veux chez toi tant que ça ne m'implique pas chez moi donc moi le fait que tu tues un opposant ça ne porte pas préjudice à mon intérêt vital en tant que nation voilà en revanche le fait que tu pollues pour 28% de la planète oui ça ça m'impacte c'est pour ça que je veux qu'on poste ensemble sur la transition énergétique donc chez toi encore une fois tu pourras aussi pas forcément faire exactement la même transition que chez moi si tu veux utiliser du nucléaire t'es un peu loin donc à l'ailleurs c'est une centrale qui pète en chine why not moi mon débat c'est encore de savoir est-ce qu'on peut réduire suffisamment notre consommation et compter sur des projets il ya des projections qui semblent dire que 2050 on pourrait avoir effectué une transition énergétique 100% durable mais ça implique pas sur les énergies au droit mais ça implique qu'on est diminué par deux notre consommation d'énergie donc tu imagines qu'on est quand même très 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 loin du compte donc déjà voir comment réduit la consommation d'énergie globale avant de parler de transition énergétique ensemble alors je sais que ton agenda est chargé ici donc je vais abréger je voulais juste dire qu'on commence je te propose de démarrer cette année de relations bon déjà se mettre au travail je te propose de se mettre au travail immédiatement sur ce plan croître autrement relocalisation qualité transition énergétique sur la base de rencontres trimestrielles qui feront naturellement l'état entre deux rencontres d'un certain nombre de réunions de travail visioconférence entre nos équipes etc puis nous on vient chapeauter ça une fois par trimestre et puis raconter un peu au monde comment on avance et puis progressivement ramener avec nous donc les états unis l'un des lèches et pardon la russie mais on va commencer je te propose par une année où on va apprendre à mieux se connaître parce que en fait les français connaissent très mal la chine très mal les chinois je ne sais pas ce qu'il en est chez vous mais moi je peux dire on connaît très mal la chine très mal chinois j'ai même pas envie de te dire en fait ce qu'on en dit voilà ce qu'on entend beaucoup sur la chine et les chinois c'est énormément de caricatures de poncifs voilà deux choses aussi qui parfois peuvent être peut-être certaines attitudes de certains groupes de touristes chinois qui sont peut-être pas non plus toujours le reflet de votre population chose qu'on pourrait discuter donc voilà les gens vont retenir de ce qu'ils ont vu d'un groupe de touristes qui visitait notre dame et voilà c'est les chinois et puis la chine bon on voit je peux dire quand même une puissance une puissance quand même qui fait peur à vous faites peur c'est ça aujourd'hui le sentiment c'est vous faites peur et puis il ya trop de touristes chinois donc j'aimerais qu'on fasse un peu mieux que ça je te propose de mettre l'année qui vient donc un certain nombre de programmes d'échanges donc sur des problématiques on va parler d'histoire on va parler culture culture que ce soit littérature musique cinéma on va parler divertissement pourquoi pas jeux vidéo arts martiaux on peut parler vraiment on va parler de beaucoup de choses on va faire je le dis je suis puis on conclura cet entretien de 30 minutes tu vas me répondre après tu comprends que j'étais venu avec déjà te donner la vision qui est la mienne tu vas me répondre bon si tu me réponds j'ai pas le temps on rentre à paris je rentrerai à paris mais donc je te propose la création d'une journée d'amitié franco chinoise que je pourrais faire férié chez moi je pourrais donner un jour de férié de plus puisque dans ma notion de croître autrement va peut-être y avoir aussi l'idée que on peut éventuellement avoir un jour férié de plus dans l'année mais en revanche on va travailler plus que 35 heures d'ailleurs je suis pas sûr de mon jour férié j'improvise un peu là sur cette fin de rendez vous si le fait d'en faire un plus ou qui remplace un en tout cas un jour férié consacré à l'amitié franco chinois je te propose ça pour qu'une fois par an la france pense à la chine et marquer le coup sur cette nécessité qui me semble absolue de travailler ensemble et j'insisterai juste avant de terminer entretien aussi sur le fait qu'on peut être amis et ne pas être d'accord sur tout donc naturellement j'ai pas envie de te faire la leçon voilà je suis assez mal à l'aise pour tout dire quand l'occident vient et donne des leçons de morale on a tous nos particularités on a tous nos défauts donc tu sais très bien qu'il ya un certain nombre de choses que vous pratiquez d'un point de vue politique gestion de votre pays qui ne correspond pas à notre vision de voir des choses mais je ne souhaite pas que ce soit un obstacle au fait que les plus grands esprits de nos nations respectives travaillent ensemble au plan de sauvetage de l'humanité merci